Bonjour tout le monde, je me présente, Louis-Yves Cloutier. Je suis CEO et cofondateur de 360 Agency. Je vous rejoins aujourd'hui pour notre traditionnelle capsule hebdomadaire sur les résultats de trafic depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Je trouvais que c'était un bon moment pour faire une petite vidéo. Maintenant qu'à peu près tout le pays est ouvert pour vendre des véhicules, je voulais faire suite aussi à une vidéo que j'ai faite il y a deux ou trois semaines où je parlais de la transformation numérique dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques principes de base à regarder pour être efficace dans notre lance, idéalement pour donner des trucs, des astuces aux concessionnaires, puis aux employés qui travaillent dans l'industrie automobile. Avant de commencer, je vais quand même vous donner les statistiques qui ont perduré pour les sept derniers jours. Maintenant au Canada, on peut dire que le trafic en concession est revenu depuis lundi dernier. On a eu notre plus grosse journée lundi dernier, probablement due à la réouverture des concessionnaires dans le Grand Montréal. On est parti d'un trafic de 25 à 30 % il y a deux semaines au niveau des visites en concessionnaire à près de 100 % depuis lundi. Alors le monde, on peut dire qu'il se rue vers les concessionnaires automobiles. J'espère que vous savez, vous êtes en mesure d'en profiter. Lundi était aussi notre meilleure journée de trafic depuis le début de l'année 2020. On est à 131 % du trafic comparativement à la période du début mars. Puis le taux de conversion est toujours très, très solide avec un gros 8 points de pourcentage au-dessus du trafic, ce qui signifie que les consommateurs sont vraiment en mode achat. Pour ce qui est de la publicité numérique, on voit que depuis les sept derniers jours, le trafic revient à des niveaux pré-pandémiques, c'est-à-dire similaire à ce qu'on a vu dans les deux premières semaines de mars. Il devrait être un petit peu plus élevé à ce moment-ci de l'année. On est en saison très forte, mais on voit que ça s'en va dans la bonne direction. Ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que les budgets demeurent quand même 75 à 80 % de la période pré-pandémique. Il y a des concessionnaires en ce moment qui sont confiants, qui réinvestissent en publicité, et ils ont encore un excellent retour sur l'investissement. Le coût par clic dans les deux dernières semaines, chaque jour, c'est maintenu en moyenne en bas de 1 $ chez tous nos concessionnaires. Et depuis les sept derniers jours, étrange, mais il est en tendance vers le bas. Alors, en ce moment, très peu cher. On a vu des journées à 65-70 sous dans la dernière semaine. Moi, je suspecte que certaines agences spécialisées dans l'automobile ont peut-être dépensé les budgets trop rapidement en début de mois. Puis ça, ça ouvre la porte à des concessionnaires ou à des agences qui ont tendance à mieux répartir le budget à travers le mois. Ça permet d'avoir un excellent retour sur l'investissement en ce moment. Si on va région par région, en Ontario, même si on voit que le trafic actuellement est très bon, est à peu près à 120-130 % dans les sept derniers jours. Les téléphones aussi, c'est au-dessus de la moyenne canadienne à 120 %. Puis les lits téléphoniques, les phone-ups en Ontario, eux, sont à 120 à 150 % de la moyenne canadienne. Bien, le trafic, lui, il n'est pas là. En Ontario, le trafic en concession, c'est là qui est le plus bas au Canada. Ça fait que ça m'amène à dire aux concessionnaires en Ontario qui devraient être ceux qui profitent le plus des nouvelles façons de travailler avec les plateformes en ligne puis des processus pour pouvoir vendre à distance en utilisant des principes de distanciation sociale. Les consommateurs sont encore là, ils ne sont juste pas nécessairement dans les salles de monde. En tout cas, pas autant que d'habitude. Pour ce qui est du Québec, les indicateurs sont pas mal tous au vert en ce moment. C'est très positif. Le trafic est à 130 %, les walk-ins sont à 110 %, les appels téléphoniques dans les sept derniers jours sont à presque 200 % de la moyenne de la période avant la pandémie. On parle du début mars toujours. Puis la conversion est à un solide 10 points de pourcentage au-dessus du trafic. Alors c'est vraiment le temps de pouvoir maximiser les opportunités. C'est un peu comme si la balance revenait. Le Québec étant la région qui avait été la plus touchée, qui est tombée le plus beau au Canada. Maintenant, c'est le retour du balancier. C'est maintenant le temps pour les concessionnaires au Québec d'être de plus en plus rigides sur vos processus. Ça devient plus facile de vendre en ce moment. Ça, c'est la meilleure recette pour devenir un petit peu paresseux. Ça fait que c'est le temps de réenforcer les processus puis de capturer aussi toutes les opportunités à travers vos outils CRM pour être sûr et certain d'aller chercher le maximum en ce moment des opportunités de vente qui sont à très court terme, à court terme et à moyen terme, tout en préparant le long terme, bien entendu. Pour ce qui est de l'Ouest du Canada, à la province, elle, ou les régions, les provinces dans l'Ouest du Canada ont semblé être toujours un peu en retard sur l'est du pays où le trafic a baissé un peu plus tard et il a pris un petit peu plus de temps à remonter. En ce moment, enfin, on voit un trafic qui commence à être en croissance. Dans les sept derniers jours, on a une moyenne de 115 à 120 % par rapport à la période pré-pandémique. C'est un bon signe. Les walk-ins sont aux alentours de 70 à 75 % et les appels téléphoniques restent assez stables entre 100 et 110 %. Ce qui signifie qu'il y a une reprise là aussi un peu plus douce que ce qu'on voit au Québec et particulièrement aussi dans les maritimes. Les maritimes restent très solides. Au niveau de la pandémie, c'est eux qui ont été le moins affectés au niveau des statistiques de trafic. Les acheteurs ont été présents. On voit que depuis les cinq derniers jours, on est à un niveau qui est constamment aux alentours de 129 %. Depuis vendredi jusqu'à mardi cette semaine, c'est très, très stable. Je pense que c'est positif. Pour les concessionnaires du Québec et pour tous nos concessionnaires canadiens. Maintenant qu'on a revisé un petit peu les statistiques, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je pense que c'est le temps de considérer comment on aimerait travailler pour opérer la transformation numérique qui est vraiment à l'accélérer en ce moment. Je vais essayer de vous donner aussi certains éléments qui sont à partager avec votre équipe pour s'assurer d'éduquer un peu votre staff de vente ou votre staff de BDC pour qu'eux fassent partie de cette relance-là aussi. On avait l'habitude d'avoir quand même des techniques pour gérer les lits d'Internet, les opportunités provenant du web, en s'assurant de pouvoir demander aux consommateurs de venir en magasin pour faire l'évaluation d'un véhicule, venir en magasin pour discuter du prix, venir en magasin pour un essai routier. Mais là, il faut réaliser que certains consommateurs veulent peut-être ou ont des attentes face à une transaction qui se passerait différemment. Il faut commencer à vraiment bien les écouter et comprendre quel va être leur processus d'achat. Il faut adapter nos ventes et nos processus de vente pour nous permettre de pouvoir capitaliser sur les besoins de ces consommateurs-là pour pouvoir gagner de la business contre nos compétiteurs qui, eux, auraient peut-être tendance à demeurer encore un peu conservateurs puis appliquer uniquement les tactiques qui peuvent toujours fonctionner, mais qui ont besoin d'évoluer un petit peu au niveau de l'expérience consommateur. Donc, les trois principes que je voulais vous parler aujourd'hui. Le premier, vous devez connaître votre compétition puis aussi entraîner votre staff, entraîner vos employés. En ce moment, si vous regardez autour de vous, tous les concessionnaires promouvoient la vente en ligne sur leur site web. Mais je peux vous dire que ce ne sont pas toutes égales. J'ai fait des tests. La plupart de vos compétiteurs qui poussent la vente en ligne, uniquement, ça s'avère être plus un speech de vente. Parce que lorsque tu passes à travers les étapes, on finit par se rendre uniquement dans un formulaire de contact simple pour pouvoir entamer le processus d'achat d'un véhicule. Ce n'est pas vraiment une transaction en ligne. Il faut attirer profit. Si, en tant que concessionnaire, vous êtes en train d'investir dans n'importe quel type de plateforme de vente en ligne, assurez-vous d'adapter votre message en fonction de ça pour vous différencier de votre compétition. Vous devez vous assurer de promouvoir votre, en anglais, on dit unique selling proposition, votre proposition de valeur à vous, puis s'assurer que les consommateurs puissent facilement rentrer dans un vrai cycle d'achat de véhicules qui est vraiment de façon quasi autonome pour eux. Soyez assurés que vos vendeurs ou vos employés de votre centre de développement des affaires, ils comprennent la différence entre ce que vous faites et ce que la compétition fait. Assurez-vous qu'ils puissent promouvoir aussi les outils que vous avez en ligne. Pourquoi ne pas commencer à guider un client au téléphone qui a besoin de pouvoir avancer dans son processus d'achat à travers vos outils. Devenez un peu un conseiller, puis amenez-le à bâtir sa transaction en ligne lorsque vous êtes au téléphone. Pourquoi pas, lorsque un client cherche un prix sur un véhicule d'échange et que vous êtes en contact avec lui, ne pas utiliser votre évaluateur en ligne pour être en mesure de commencer la transaction puis de loguer toute l'information. C'est une super bonne façon de promouvoir vos plateformes numériques tout en loguant, en rentrant l'information de votre client dans votre CRM. Fait que, trois mots, utilisez les outils. Ce serait très important. Le deuxième point, créer une culture de vente multicanale. En anglais, vous allez voir sur Internet, puis si vous lisez, sur le concept de Omnichannel Sales, vous allez comprendre que c'est lorsqu'un détaillant, une place d'affaires en ligne, une place d'affaires physique, puis qu'il n'y a pas vraiment de lien brisé entre les deux. On est capable de naviguer d'un vers l'autre de façon assez transparente en tant que consommateur pour être en mesure de transiger avec le détaillant en question. Fait que, prenez le temps. Prenez le temps de dessiner et c'est quoi votre customer journey? C'est quoi le processus qu'un consommateur peut traverser chez vous à travers votre concessionnaire lorsqu'il veut faire l'achat d'un véhicule? L'engagement vient de plusieurs sources, que ce soit les médias sociaux, le site web, le téléphone, les gens qui rentrent à l'intérieur de votre concessionnaire. Assurez-vous d'identifier toutes les sources potentielles et tous les types d'interactions que vous pouvez avoir pour être en mesure d'avoir un bon processus, des bons templates qui s'ajustent en fonction d'où le consommateur veut aller puis quel chemin qu'il veut entreprendre. Quand vous êtes en train d'interagir avec un consommateur à distance, posez-lui des questions sur la façon dont il voit son processus d'achat. C'est une très bonne excuse pour pouvoir faire ouvrir le consommateur. Des questions telles que de quelle manière vous aimeriez interagir avec nous? Comment vous visionnez votre prochaine transaction? De quelle manière vous aimeriez faire votre essai routier? Quelle est la meilleure façon de travailler avec vous pour toute la question de contrat et de paperasse? Est-ce que vous avez une vision par rapport à la livraison de votre véhicule? Où et comment vous aimeriez que ça se passe? Sachez que lorsqu'on pose ce genre de questions ouvertes-là, on est en mesure de faire en sorte de laisser le consommateur s'ouvrir, nous expliquer comment il voit ça. Lorsque le consommateur s'ouvre, ça fait progresser le cycle d'achat. Quand on offre des choix, des alternatives comme ça, ça va vous aider à vous différencier puis à vous adapter à votre consommateur. S'adapter à leurs besoins, ça va faire une grosse différence puis vous pourriez être surpris que le prix ne soit probablement pas un des facteurs décisionnels dans l'achat du véhicule en question. Le troisième point, occupez-vous de vos clients. Là, c'est l'excitation, particulièrement au Québec, à Montréal, il y a beaucoup de volume et il y a plus de types d'interactions qu'avant. La traque de vente est beaucoup moins en funnel. Il peut y avoir plusieurs chemins. Quand c'est plus complexe, ça veut dire plus de chances d'en échapper. Donc, si vous avez en tête de travailler avec les besoins du client puis leurs attentes, il faut mettre en place, je dis en anglais, des « fail safe », c'est des mesures de protection pour être sûr et certain que vous ne perdez pas d'opportunité. Votre CRM devient la clé. Si vous n'en avez pas un, vous devriez y penser. Si vous en avez un, assurez-vous que le flot est bien mappé à l'intérieur du CRM puis qu'il y a une très bonne intégration dans le transfert d'informations d'une plateforme à l'autre. Lorsqu'un consommateur interagit avec vous en ligne et commence à travailler sur sa transaction, c'est important que l'information rentre bien dans vos systèmes et qu'il n'y ait pas de perte d'informations. Si le client veut ça facile, c'est à nous en tant que concessionnaires de faire en sorte qu'on met les processus en place pour vraiment avoir l'air très organisé. Quand le client se présente en concessionnaire, soyez préparé. Faites sûr que toutes les interactions qui ont été faites en ligne, ils sont bien rentrés dans vos plateformes puis que vous êtes prêts à utiliser cette information-là. Vous ne voulez pas briser le momentum qui est généré par les interactions à distance ou les interactions en ligne. Assurez-vous que les quotations sont prêtes lorsque vous avez avancé de l'information avec le client dans votre outil de desking. et les véhicules sont prêts pour un essai routier ou pour un walk-around. Vous pouvez même commencer à préparer avec le client son application de crédit en ligne pour l'engager davantage. Il va se sentir beaucoup plus près de l'achat de son véhicule puis il va pouvoir sauver du temps en concessionnaire. Faites, moi, je pense réellement que ceux qui vont avoir plus de succès dans les prochains mois, dans les prochaines années, sont ceux qui vont travailler autour de ces trois principes-là. Je vais les répéter. Comment est votre compétition? Qu'est-ce qu'ils font? Puis vous assurez que votre staff comprend bien votre proposition de valeur puis les processus chez vous, vous l'implanter. Puis qu'est-ce que vous avez comme outil numérique? Assurez-vous de créer une culture de vente multicanale. Pas briser l'expérience en ligne, en concession, en concession en ligne. Puis occupez-vous de vos clients. C'est super important. On peut toujours dire, oui, on s'en occupe de nos clients, mais si vous n'avez pas les bons processus, un client qui est rentré dans votre système il y a une semaine, vous allez en perdre la trace. Il ne faut pas juste focusser sur les clients qui sont dans les trois à quatre prochains jours. Assurez-vous de focusser sur les clients qui sont dans un funnel qui est autour de 5 ans à 75 jours. J'espère que ça peut vous aider. J'espère que vous pouvez. Vous allez utiliser un, deux ou trois éléments à l'intérieur du vidéo qu'on vient de faire. Je vous souhaite bonne chance. Je pense que là, on est prêt, en tant qu'industrie, à retourner à ce qu'on fait vraiment de mieux. C'est-à-dire vendre beaucoup le véhicule neuf, le véhicule usagé. Merci beaucoup de nous faire confiance et je vous souhaite une super bonne fin de journée. Merci.